On est bon direct, il n'y a même pas d'introduction, rien, c'est-à-dire qu'on arrive comme ça dans le game, on arrive sur les écrans YouTube de nos chers amis et là, magnifique, enfin, on est tous en pyjama, sauf Mickaël évidemment qui est le plus sérieux, je pense, de tous. Comme d'hab, comme d'hab. Mes chers amis, Romain, Mickaël, comment allez-vous ? Bien le bonjour, alors comme je disais, il n'y a aucune transition, on est vraiment sur du... Il n'y a pas de... On se met dans le bain direct comme ça en fait, voilà, parce qu'on était un peu en retard, il est 11h07, 11h07, grande victoire hier, bonjour Timothée, bonjour Laurent, bonjour Olivier, comment ça va les jeunes, comment ça va dans le chat, comment allez-vous ? Ça va comme un samedi matin, envie de se recoucher, mais non, ici on va pouvoir élargir un peu le vendredi soir, on va pouvoir aussi le samedi matin, justement, commencer le week-end de bon pied, évidemment. Donc ça, c'est quand même le plus plaisant, ça c'est... Je pense qu'il n'y a pas mieux, franchement. Alors, Romain, bon, je pense que ça bug un peu peut-être, mais bon, c'est pas grave, écoutez, de toute façon, on y va. Bonjour Ivan, comment ça va ? Bonjour à tous, une victoire qui fait du bien. Bonjour Nicolas, comment vas-tu Nicolas Krajewski ? Alors d'ailleurs, on attend un autre Nicolas, nous, mais je pense qu'il est en train de dormir, il a fait trop la fête. Non, je ne dis rien, je ne dis rien, je ne fais que supposer, c'est mal. Bonjour à tous, mes chers amis, je pense que ça va bien, écoutez, alors, Romineau est le plus beau kiki de tous les kikis, voilà. Mickaël, Romain, merci d'être avec moi ce matin, merci de votre omniprésence en permanence. Surtout Mickaël, parce que Romain, bon, pas tout le temps quand même. Je chambre, je chambre, je chambre. Mais merci, du coup, comment ça va, Romain, Mickaël ? Comment allez-vous ? Comment la nuit a été bonne, ça va ? C'était bien, c'était soirée rugby, donc c'était sympa, on n'enchaînait que 15 de France, et puis voilà. Donc deux victoires qui font en qu'annonce bien le week-end. On est d'accord, c'est plaisant. Mickaël, toi, tu étais au stade, Romain, tu n'étais pas au stade, il me semble, hier. Non ? Alors Mickaël, comment c'était du coup ? Hier, il y a eu une haie d'honneur, alors hier, il y a eu un horaire un peu particulier aussi, qui était donc 19h, c'est vrai qu'un vendredi soir à 19h, ça fait un peu chier. Il y avait une haie d'honneur, je ne sais pas, alors il n'y a pas eu d'image de haie d'honneur ou quoi, je ne sais pas comment ça s'est passé à partir de 16h30. Comment ça s'est passé sur le stade ? Comment c'était, à comparaison du match ? Alors le dernier match qu'on a reçu, c'était Mont-de-Marsan, il me semble. Comment ça s'est passé sur ce niveau-là ? Et aussi, alors j'avais une question, parce qu'on n'a pas vu de tifo encore hier, donc est-ce qu'il y avait un tifo ou pas ? Il n'y a rien eu à la télé ou quoi ? Donc voilà. Bonjour tout le monde, alors effectivement il y a eu une haie d'honneur à 17h30, mais les joueurs sont arrivés un peu plus tôt, donc ils sont arrivés à 17h26. Donc forcément, l'horaire étant compliqué, on était une vingtaine pour accueillir les joueurs. Et effectivement, le tifo a été déployé, mais le programme a été modifié par la LNR, parce qu'en théorie, l'hommage à Garence devait être fait juste avant le coup d'envoi, mais ça a été modifié, donc ils ont voulu tout faire avec les joueurs présents sur le terrain et lancer le coup d'envoi de suite, donc on a lancé le tifo quand les enfants de Garence ont fait le coup d'envoi fictif, donc je pense que Canal s'est calé juste sur le coup d'envoi fictif et le coup d'envoi réel, donc on a déployé le tifo pour la deuxième fois, mais effectivement, personne n'a rien vu à part nous dans le stade. C'est exactement ça, parce qu'effectivement, il y a eu l'hommage, évidemment on peut le rendre hommage à M. Garence, bon ça je pense que toute la communauté à Genèse est au courant, la communauté même rugbystique de sa paire. Maintenant, effectivement, parce qu'on n'a pas vu de tifo, mais il y a donc bien eu un tifo en tout cas. On a réutilisé, alors il y a eu une discussion cette semaine, il y a eu une discussion à savoir qui s'est occupé de déployer le tifo régulièrement entre les clubs supporters et nous, et donc les Armandis ont décidé de nous laisser le faire, parce qu'il faut monter le tifo, donc c'est quand même assez sportif, et donc ils préfèrent juste pouvoir accueillir les joueurs avec leur tambour et ne pas forcément aider le tifo. Donc ils nous ont demandé, avec Olivier, de s'en occuper, donc on est en charge d'aider le tifo, qui a été donc financé par le club, et donc suite à la modification de l'ALNR, pour que l'hommage et que tous les supporters puissent faire la mule d'applaudissements et voir le coup d'envoi fictif, on a décrété avec le club de le lancer juste après, donc forcément c'était un peu plus compliqué. Mais ça fait deux fois deux tifos vendanges quand même, là. C'est quand même la grosse chose. Après, le tifo ne passera pas tout le temps non plus à la télé, c'est sûr que ça met un beau coup de projecteur sur l'assaut et tout, mais malheureusement je ne pense pas qu'à chaque fois, les réalisateurs du match mettront un focus dessus, même si c'est sûr que ça fait joli, mais voilà. On verra, ça serait bien qu'il se passe après. Des fois, effectivement, il y a d'autres priorités, il y avait les enfants de Jérôme Gareth sur le terrain, ils font aussi leurs choix des réalisateurs sur certains autres événements qui peuvent se passer, mais voilà. Depuis le début de saison, globalement, il est passé assez souvent qu'un petit fou, il me semble. Il y a juste les deux derniers matchs. Il y a quand même un briefing entre Canal, la LNR et le club pour expliquer les différents déroulés des animations qui vont se faire avant match. Et donc, effectivement, le tifo est évoqué et le club appuie pour que Canal puisse au moins filmer quelques secondes les tifos qu'on puisse faire. le souci, c'est que comme ils ont changé le protocole, et qu'effectivement, la priorité quand même, et même pour nous, était de rendre hommage à Gareth, ça a tout décalé. Après, sur Mont-Marsan, ça a été une faute du réalisateur qui n'a pas bien que le tifo allait être déployé. On verra pour les prochains. De toute façon, il nous reste deux matchs à domicile. On refera le même tifo pour Rouen et on va essayer d'apporter quelque chose de plus parce que c'est un match quand même très important. Et après, pour le dernier match de la saison, on va réfléchir à peut-être nous-mêmes composer directement un tifo sans utiliser celui-là du club pour qu'on puisse faire peut-être rendre hommage à certains joueurs qui partent ou voir comment on peut l'organiser. Donc, on est en train d'y réfléchir de notre côté. Le seul truc, effectivement, il y avait d'autres priorités. Je suis d'accord avec toi, Romain. Mais en fait, ce qui me gêne, c'est qu'on est l'affiche. Ça fait deux fois qu'on est l'affiche où on est le seul match de Pro D2 à ce moment-là et où on se fait baiser. Après, ça montre beaucoup plus le fait que ce soit passé contre Mont-Marsan. Mont-Marsan, c'est vraiment un fail. C'est à 21h et tout. C'est vraiment la lose, en tout cas. Mais bon, c'est comme ça, en tout cas. Merci pour les explications, Mickaël. Évidemment, vous pouvez retrouver toutes les actions aussi de nos supporters. Bon, je pense que le club fait un bon suivi sur ça. J'ai vu, il y a beaucoup de... Hier, ils ont appelé aussi à la haie d'honneur. C'est bien, c'est bien. Après, voilà, pour déployer les tifos, tout ça. Vous savez, vous vous adressez à Guinoum et tout autre type de supporters. Bref, à Mickaël, si vous voulez. Je voulais juste signaler qu'on a de plus en plus de personnes qui nous aident en la croix, qui ne font pas forcément porter à Guinoum, mais qui nous viennent spontanément nous aider. Et hier, à la base, comme il y a pas mal de personnes qui n'ont pas pu venir avec l'horaire compliqué de 19h des membres actifs de l'assaut. Donc, on a pu, sur site, avoir beaucoup d'aide. Et donc, ça a été bien plus simple de pouvoir le déployer parce que le tifo, il est quand même assez lourd. Mais voilà, donc voilà, on arrive quand même à avoir beaucoup de personnes qui nous aident. Et c'est super intéressant de pouvoir être plusieurs à pouvoir faire les choses. Voilà. Très bien, très bien. Écoutez, super. Alors, ben voilà. Continuons, du coup. De toute façon, là, va y avoir une grosse pause. Avant le prochain match. Je regardais il y a trois semaines quand même. Mais bon, revenons sur le prochain match après. Et concentrons-nous un peu sur ce beau match d'hier. Enfin, ce beau match. Ce beau match, je suis bien gentil. C'était quand même un match un peu nul à chier. Excusez-moi, mais franchement, qu'est-ce que c'était lourd. Alors après, voilà, on a vu des équipes qui étaient bien en place. En tout cas, Carcassonne, ça défendait. Les gars, ils étaient chauds. Voilà, donc, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première période ? Je crois que le… Alors, on finit à 6 à 9 avec l'avantage pour Carcassonne en première période. Il n'y a rien. Très simplement, il n'y a pas d'essai. Il ne se passe pas grand-chose. Comment vous voyez un peu cette première période au vu de ce manque de jeu ? Parce que c'était quand même très, très… On a vu un petit peu de jeu. Le seul jeu qu'on a vu, c'était nous. On a fait notamment deux belles actions. Deux belles actions où on remonte le terrain. Mais comme d'habitude, on ne marque pas. Notamment la toute première action en début de match, où on fait une action de 2-3 minutes. On arrive sur leur ligne. Et puis, on se fait refuser un essai pour en avant. Et on ne marque que 3 points. Et je pense que ça, c'est le genre de truc que quand Gouta dit dans la presse qu'on n'est pas assez tueur, qu'on aura des occasions, ça en fait partie. On manque souvent de qualités techniques individuelles. On fait un mauvais choix, on fait un en avant, on fait une mauvaise passe. Ou parfois, on fait des mauvais choix. Donc, il faut continuer à le travailler. Mais il y a des choses que même en les travaillant, ça ne reviendra pas. C'est parce que c'est de la qualité individuelle. Et on a peut-être des joueurs, il faut qu'on n'a pas la qualité individuelle justement pour jusqu'au bout de l'action faire aboutir le truc. Donc, il faut espérer que l'année prochaine, on aura des recrutements qui nous feront monter de niveau pour conclure ces actions. Parce qu'on voit que collectivement, on arrive parfois à faire des belles actions, mais on ne concrétise pas. Et on voit que du coup, à la mi-temps, on se fait mener 9-6, alors que Carcassonne a strictement rien fait. Et comme je l'ai remarqué, comme je l'ai mis sur Twitter, nous, on fait des actions de 2-3 minutes où on fait beaucoup de temps de jeu pour marquer 3 petits points. Et puis eux, ils viennent sur le renvoi, ils marquent 3 points. Sur une pénalité sur une touche, ils marquent 3 points. Donc, sur des choses toutes bêtes, ils marquent 3 points, alors que nous, on dépense de l'énergie. Et j'étais un peu un cas à la mi-temps, parce qu'on était mené 9-6, alors qu'on tenait le ballon. Et c'est très compliqué. Les remparts, les remparts hier étaient de sortie, quand même l'assaut de Carcassonne. Ils ont défendu leur cité. Ah oui, oui, oui. Alors, juste pour revenir très, très vite, il y a le commentaire d'Olivier. On perd d'un point en Ria, qu'on remet tout en cause. Alors non, attends, c'était pas celui-là. Bravo, supporters, pour les Tifo, les soutiens. Je pense que pour le club, c'est l'essentiel. Timothée qui disait, dommage qu'on ne le voit jamais aussi. Et Laurent qui disait, il faut le déployer dans les 22, le Tifo. Voilà. Donc, comme ça, moi, tant qu'à faire. Déployons-le dans les 22. Alors, par rapport, donc, à cette première période, effectivement, voyons voir un peu, nous ne disons pas que Carca était quatre et qu'ils ont un groupe très fort. Ils étaient venus pour nous contrer. Et c'est tout. On a tenté des choses, mais trop de déchets. Et la défense de Carcassonne était très solide. Le rugby pour les gens, je ne comprends pas ce qu'il dit. Il nous dit, les quatre fromages ont survolé. Ah oui, ça, on va reparler de la touche, évidemment. J'avais pas fait le rapprochement encore. Effectivement, beaucoup de débauche d'énergie pour pas grand-chose. Effectivement. Alors, on a essayé de se déployer beaucoup, beaucoup de faire la différence en première mi-temps, mais c'était compliqué quand même. Parce que la défense de Carcassonne, ils n'ont rien fait, mais ils nous ont fait chier. Et ça, par contre, c'est clair et net. Nicolas, bonjour Nicolas qui vient de nous rejoindre. Est-ce qu'il y a moyen que tu passes ta caméra en mode paysage, mon cher ami ? Retourner comme ça. Voilà, magnifique. Voilà, sublime. Superbe, 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 magnifique. Comment ça va ? Comment dire ? Je viens de me réveiller. Avec ma fille. J'en étais sûr. Bravo, on fait la fête après. Voilà, on fait la fête. On n'a pas l'habitude de sortir, vous savez. On n'a pas l'habitude. Ouais, 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 bravo. Bravo. Ils sont bourrés la gueule. Bravo, ils sont bourrés la gueule. Il vaut mieux faire ça qu'être debout à 8h du matin en mode parce qu'on a perdu et qu'on est triste en train de pleurer encore. Voilà, tout à fait. Pour l'instant, c'est vrai que ça a fêté pas mal la victoire hier. Bon, normal en même temps, après, c'est plutôt plaisant. Alors, revenons du coup sur cette première période. Alors, Thomas Vincent. Alors là, ça réagit sur Thomas Vincent. Bonne rentrée de Barca. Go to 15 likes. Go to 15 likes. Et n'oubliez pas, quand vous arrivez, vous mettez le pouce bleu, vous abonnez, tout ça. C'est normal. Bref. Merci d'ailleurs. Alors, je n'en ai pas parlé encore, mais on a franchi la barre des 1 000 personnes, des 1 000 gens qui suivent la chaîne. Et bravo, du coup, à tous les intervenants, tels que Romain aussi, Mickaël, Nico et tous ceux qui sont venus ici, évidemment, parce que ça permet d'accentuer aussi un peu la... Comment on dit ça ? Là, je ne sais pas. On s'en fout, en fait. Mais bon. Donc, revenons un peu sur cette première période. Alors, on a été pas mal globalement. Au niveau de la composition, je voulais juste revenir un peu sur la composition. On a vu Raphaël Lagarde qui est d'entrée, n'a pas joué. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Raphaël Lagarde exactement. Il s'est blessé. C'est un hématome. Non, non. A Aurillac, il est sorti. Il a pris un hématome sur le genou. D'accord. Et à chaque fin d'entraînement, il a essayé de tenir. Et l'hématome se reformait la nuit, donc il ne sentait pas pouvoir être capable de jouer. Il a reessayé jeudi soir, parce qu'il a mis en place, ça a été décalé à 17h. Gouta a forcé pour qu'il puisse tenir sa place. Il a pu bien s'entraîner et faire une bonne préparation. Donc, tout le monde était confiant. Et le soir, il est rentré chez lui. Il ne pouvait plus poser le genou par terre. Donc, impossible de tenir sa place. Et du coup, c'est un peu tendu. On va le revoir quand il va. Ça ne s'est pas aggravé du coup un peu dans le fait de… Non, non, non. Parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, il pouvait courir normalement sans trop souci. C'est surtout les tirs au but et tout ceux qui coupent pieds qui étaient vraiment… Ça le faisait vraiment très mal. D'accord. Normalement, pour Montauban, il pourrait être opérationnel. Ok, ok. Ah, bon, c'est bien là. Bon, après, il y a du temps. Donc, à ce niveau-là, parce qu'on avait une composition. Juste revenons. Tatatat. On va y avoir notre petit 15 ici. Alors, Slon, Ramoka, Rokoduru, Raelez-vous ? Alors, Raelez-vous, effectivement, vraiment bon tolo. Pour moi, je vais vous dire… Ah oui, du coup, on avait la charnière Takouloa-Gerbert, Bonnet, Devergy, Locotoui, Farence, Vernet, De Maison, Martinez, Guillon. Alors, petit topo vite fait. Vous avez pensé quoi de la première période, même du match anti au final de Laurie Stolo et de Tevita, Raelez-vous ? Personnellement, pour moi, je les ai trouvés excellents. Raelez-vous, je trouve qu'on l'a vu énormément justement en première période où il a su… Alors, malgré tout, il pleuvait hier, si j'ai bien vu, il pleuvait, mais on a réussi à faire le travail quand même. Je veux dire, Raelez-vous, même sous les coups de pied, sous les chandelles, on n'a pas fait énormément… Ouais, il fait quand même… Il fait un bon match, Raelez-vous, mais il ne faut pas oublier qu'il fait une énorme boulette sur les 50 ans. Qui s'a Raelez-vous ? Raelez-vous qui pleut le ballon ? Ah oui, quand il se baisse… Oui, le ballon, il ne prend pas le ballon. Bon, après, le ballon, il est ovale, il n'a peut-être pas de chance aussi, mais il faut quand même le souligner, même s'il fait un bon match, etc. Après, je trouve que Raelez-vous, quand même, parfois, il ne lève pas la tête, quoi. C'est vrai, c'est un petit taureau fou, il part tête baissée droit dans le truc. Et des fois, ça mériterait de lever la tête parce qu'il a souvent du soutien à côté, notamment sur une action de première huit ans où il ne lève pas la tête alors qu'il a deux ou trois soutiens. Donc, c'est là-dessus qu'il doit progresser. Mais après, je trouve que depuis quelques matchs, il est vraiment en train de monter en puissance. Il nous fait avancer, quoi. Oui, très bon. Et Laurie Stolo aussi, pas une goutte à Armandie pendant le match. Alors, c'est moi qui ai des conneries, c'est-à-dire qu'il n'a pas plu, du coup. Moi, j'avais l'impression qu'il pleuvait. Il n'a plus avant. Il n'a plus avant. Il a beaucoup plus avant. C'est pour ça que ça s'est calmé, du coup, après. Ok, ok, autant pour moi. Alors, je suis désolé. J'étais dans le feu de l'action, je n'ai pas vu. Je suis obligé de vous laisser. Bravo à tous pour tout ce que vous faites. Bravo. Merci, Olivier. Merci beaucoup. Alors, Raelez-vous et Laurie Stolo. Est-ce que Stolo n'a pas marqué quand même sa meilleure performance en tant qu'arrière hier ? Je veux dire, au niveau du renvoi, au niveau de sa présence. Franchement, il a trouvé une touche. C'est bon en attaque. Il a été bon sur tous ses ballons. J'ai été surpris par son jeu au pied. Vraiment très bon aussi, avec une bonne longueur. Défense, je n'ai pas pu voir, mais l'ensemble de l'équipe a plutôt bien défendu. Je pense que c'est un de ses meilleurs matchs, cette saison en tout cas. C'est plutôt encourageant, sachant que Mathieu Lamouli a quelques pépés physiques. Donc, je pense quand même qu'il est plus à l'aise à l'arrière à son poste de prédilection qu'à l'aile. Ça donne une solution supplémentaire, donc c'est bien. Tu le trouves meilleur en arrière qu'à l'aile ? Oui, je trouve qu'il a plus d'espace pour s'exprimer. Sur l'aile, je trouve qu'il manque un peu d'espace. Je le trouve bon quand il y a un peu de désordre ou sur de la relance. C'est plus susceptible d'arriver à l'arrière. Mais bon, après, ça se discute. En top 14, il avait fait des bons matchs à l'aile aussi. Mais oui, je préfère le mettre à l'arrière. Même défensivement. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui reproche ses errements défensifs quand il joue à l'aile. Je n'ai pas fini fixer dessus, donc je ne vous pourrais pas dire. Mais voilà. En arrière, je trouve qu'il fait bien le job. D'accord. Alors, Timothée, il nous dit performance notable de Tolo qui a été énorme. Yvan, par rapport à Riley-Vu, je trouve que Riley-Vu a beaucoup progressé offensivement. Dexter, très bon match de Tolo. Bonjour Cédric, comment ça va ? En mode soulagé. Yes. Il n'a pas de coup, Riley-Vu, il ne peut pas lever la tête. C'est vrai, Riley-Vu, c'est un must-hoc après Riley-Vu. Franchement, c'est vrai que le gars, il quand même… Oui, mais c'est vrai que Riley-Vu, jamais on ne l'a vu faire une passe après contact ou une… tu vois, passer les bras ou… C'est bien, il fait avancer l'équipe, etc. Mais je pense qu'il manque un peu d'intelligence rugby. Ou alors, c'est le style qu'on lui demande peut-être. On lui dit, tu fonces dans le tas et tu ne réfléchis pas. Mais je pense qu'il pourrait progresser encore plus en faisant jouer après lui. Parce qu'il passe après, au final, il passe systématiquement par le sol. Exact, il y a Cédric, Riley-Vu, c'est certainement une pépite, mais il a encore beaucoup à apprendre. Je pense que Gouta l'a compris. C'est vrai, après Riley-Vu, on le voit de plus en plus quand même. Donc, c'est quand même… J'ai l'impression que c'est un choix assez fort après des coachs de faire passer Riley-Vu en tant qu'Elié pour l'instant. C'est délibéré, quoi. Tolo a été super bon. Bruno nous dit, salut Bruno, tous les joueurs ont le droit à une erreur. Bien sûr, bien sûr. Et dans ce cas-là, du coup, Riley-Vu, Tolo a été super bon. Riley-Vu ne me convainc pas, perso, il dit Julien. Après, je comprends que le style de Riley-Vu ne convainc pas forcément parce que c'est vrai que, comme il dit Romain, il fonce un peu la tête baissée et après… Et puis, c'est pas un allié qui marque beaucoup d'essais non plus. Mais bon, dans l'effectif, on n'a pas beaucoup d'alliés qui sont des serial-markers. En gros, c'est pareil. Ils ont chacun leur style. Alors, c'est plus… Moi, ça m'attarde de voir le retour de… J'ai oublié son nom. Le petit Ed Sheveri. Ça m'attarde de voir lui parce que lui, pour le coup, je pense que c'est plus un allié finisseur, un allié qui peut battre les adversaires en 1 contre 1 avec ses crochets, etc. Après, c'est bien d'avoir des profils d'alliés un peu différents. Mais j'espère que l'an prochain, on va recruter quand même un gros finisseur aussi à l'aile. Je pense que ça pourrait nous effruter. Ce n'est pas un allié qui joue dans la finesse. Alors ça, effectivement… Après, défensivement, c'est bien. Kylian dit ça défensivement. Ramokas, Sloan et Rokudro sont toujours très solides. Effectivement. Michael, Nicolas, vous avez pensé quoi du match ? Nicolas, toi, hier, tu étais… Est-ce que tu étais sur le terrain ? Oui, oui, oui. Comment ça s'est passé ? C'était comment… Qu'est-ce que tu as vu, toi, personnellement ? Et quelque chose qui t'a impressionné par rapport à cette première période, entre autres ? Ou nos arrières, à Il est vous, Tolo ? Comment tu les as sentis ? On a les arrières, on a les arrières, on a fait le boulot, quoi, hier. Encore une fois, tous nos arrières font le travail. Et ça fait plaisir, quoi. Sur ça, on est bien. Gouta, sur une interview avant-hier, avait dit qu'il avait fait travailler sur les ballons portés. Parce que Carcassonne a travaillé beaucoup sur ça. Et on a vu hier que Carcassonne a beaucoup travaillé sur le ballon porté. Absolument. Et Agen n'a pas été défaillant sur ce jeu-là. Donc, c'est très, très bien. Il y a eu beaucoup de progrès, comme j'ai pu y avoir, j'en parlais, sur les coups de pieds en l'air et à la réception. Les mecs travaillent beaucoup aux entraînements sur ça, sur les réceptions des ballons lors des chandelles. Sur les renvois et… Sur les renvois et les réceptions des ballons dans l'air, donc il y a pas mal de progrès sur ça aussi. On en perd beaucoup moins. Je crois qu'hier soir, on n'a pas perdu un seul, je crois, sur une réception. C'est fort possible qu'on ait perdu très peu, franchement. On a vraiment été, pour le coup, disciplinés, il me semble. Tout à fait, ouais. Tout le loup a été monstrueux sur des coups de pieds, sur des relances. Oui, moi, je l'ai en photo sur quelques relances, mais c'est un peu longtemps que je ne l'ai pas vu en photo, sur des belles relances comme ça. Dans le sens où il a pris son élan, il a réussi à… Voilà, oui, il a pris son élan, c'est ça, ouais. Après, tout le monde a fait son boulot, hier. Donc, pour moi, le résultat, c'est juste, quand même. Oui, quand même. Ah, quand même, le mec, on est en train et il mérite de travailler avec toi. Alors, beaucoup de cartas sont mis hier soir, il est méfiant de l'arbitre encore et pour moi. Oui, alors, on va y revenir, on va y revenir, on va y revenir. Pour une fois qu'on a l'arbitre avec nous, alors, il n'ose pas, mais bon. Il est avec nous, l'arbitre, tu trouves qu'il était avec nous ? Ben, je ne le trouve pas, moi. Ben non, il n'était quand même pas avec nous, l'arbitre, là, il nous a enfermé, il a quand même un essai. Et en deuxième temps, j'avais Christophe Delogine derrière moi, qui est en bas des tribunes, le basket, il faisait les 100 pas, il donnait beaucoup de consignes aux remplaçants. Donc, en remplaçant, j'avais Thomas Rensan et Graou, il donnait beaucoup de consignes aux garçons sur le jeu, sur ce qu'il avait à faire. Parce qu'il voyait le match, donc, il donnait des conseils à Graou et à Rensan. Donc, c'est bien, il y a tout le monde, tout le monde donne des consignes. C'est bien, ouais. Donc, c'est bien, quoi, ça fait des liens. On avait un stade quand même rempli, mais après, avec la pluie, c'est sûr que le coup d'envoi de 21 heures pour l'Angleterre, pour l'Angleterre, pardon, France, c'est-à-dire qu'on n'allait pas avoir, il fallait pas être tout le monde, mais finalement, après, c'était bien, mais l'ensemble, c'était pour l'actualité. Et Nico, t'as vu quelque chose par rapport à, tu sais, la dernière pénalité, où Gouta, il avait dit à Graou de taper la pénalité, et c'est Vincent qui arrache, limite, le ballon. T'as vu quelque chose, toi, sur le point intérieur du stage ? Non, j'étais plutôt concentré sur ce que je regardais. Non, je crois qu'on discutait avec les autres collègues photographes qu'il y avait. Donc, pour nous aussi, on pensait que ça allait être Graou, et puis on a tous écrit sur le truc, c'est pas Vincent. Et c'est mieux pour lui, parce que, voilà, ça va peut-être lui remettre de la confiance, parce que je pense que ce garçon, il en a besoin. Malgré qu'il est beaucoup épaulé par Jérôme Michel la semaine, par Christophe Delos la semaine aussi aux entraînements, il discute beaucoup avec eux. Donc, cette pénalité va lui faire beaucoup de bien au moins, et pourquoi pas, pourquoi pas le relancer vraiment. On va en reparler après plus en profondeur pour Thomas Vincent. Alors, juste pour revenir vite fait sur Raylez-vous, il y a eu un commentaire intéressant de la part de Timothée, qui disait qu'effectivement, Raylez-vous a son point de gravité très bas, puissant et rapide, mais il manque beaucoup d'intelligence de jeu. Donc, effectivement, le point de gravité très bas, je pense que ça joue pas mal aussi, dans le fait qu'il ne voit pas grand-chose, vu qu'il n'est pas grand. Non, putain, ma vanne, elle a fail, elle m'est mort. Je l'ai très mal vendue, là, je pense, bref. J'aimerais qu'on recrute un hélié finisseur en plus pour la saison prochaine, franchement. Alors, il me semble qu'on voit Mickaël sur canal juste après la pénalité victorieuse de Vincent. Ouais, par le courrier tenu, c'est lui. Alors, j'ai pas fait attention, finalement. Oui, oui, on voit, oui, on voit, on voit. Ah oui ? Oh, merde. Oh là là, quelle star, quelle star, en même temps, normal. Je passe sur canal maintenant, j'évolue de YouTube à canal. Grâce à toi, c'est pour ça, c'est grâce à toi. Toi, Mickaël, t'as pensé quoi de nos arrières, un point ? Je ne t'ai pas trop donné la parole sur ça. On n'a pas parlé aussi de Gerbert Takoulois, si vous voulez faire un petit point aussi sur un peu ce qu'ils ont fait. Alors, juste avant ça, n'oubliez pas, on est une trentaine à peu près. N'oubliez pas de mettre les pouces bleus, les j'aime, tout ça, et mettre s'abonner, c'est gratuit. Vous pouvez parler après dans le chat, très simplement. Et ça, voilà, on réagit ensemble, du coup. Donc, n'oubliez pas de mettre les j'aime, parce que d'habitude, c'est le contraire. Mais là, on peut faire mieux, on peut faire mieux. Merci à le rugby pour religion qui fait bien le taf de rappeler à l'ordre les gens. Et voilà, du coup, Mickaël, toi, par rapport à ça, par rapport à un peu au niveau des arrières, comment t'as vu un peu par rapport aussi à Tolo, par rapport à la garde, je vais dire, non, à Gerbert, Takoulois ? Parce qu'on va transiter comme ça l'équipe, et après pour venir au capitaine de Vergine. Non, effectivement, ce que je rejoins le mot Nicolas, ils reproduisent ce qu'ils font à l'entraînement. Moi, j'ai la chance de pouvoir venir à un poste d'entraînement avec Nico. Et voilà, ils travaillent beaucoup les ballons hauts, les réceptions pour éviter les fêtes en avant. Donc, forcément, un match, ça devient plus performant. Et après, ils travaillent beaucoup, eux, les renvoient aux pieds pour essayer de gagner en longueur, essayer de travailler proche des lignes de touche. Donc, c'est pour ça que c'est récurrent. Après, effectivement, Tolo, vu qu'il joue de plus en plus, il a de plus en plus de confiance. Et effectivement, je rejoins sur le coup romain, il a l'air qu'un meilleur en 15 sur le jeu offensif, parce qu'il a plus d'espace. Il arrive quand même à beaucoup mieux jouer que quand il reste Elie ou il est sur un petit périmètre. Maintenant, on va voir comment ça se passe. Et après, pour la charnière, Gerber fait le taf, parce que Gerber, aux pieds, il met encore un drop avec un poteau rentrant. Donc, effectivement, on a besoin de lui, parce qu'on est quasiment sûr que quand il tape une pénalité, il y a possibilité qu'à 99% que ça rentre. Donc, dans le jeu, c'est quand même très, très moyen. Pendant les 15 premières minutes de première mi-temps, franchement, ça a été monotote. Pour Gerber, tu veux dire ? Oui, Gerber. On dépasse. Il ne fait pas un mauvais match quand même dans le jeu, non ? Oui, mais offensivement, ils se font des passes, juste des passes. Ils essaient de reproduire ce qu'ils font en entraînement avec des combinaisons ou paliers liés ou ils font des redoublés. Mais derrière, il n'y a pas d'avancée. Il n'y a personne qui prend vraiment l'avantage. Donc, je trouve que c'est dommage. C'est pour ça aussi qu'on n'arrive pas à filer nos actions. C'est qu'à un moment donné, on essaie de pilonner avec des avants. Mais derrière, ils ont quand même du mal à vraiment être performants. Ramoka, il a l'air quand même assez fatigué. Ce qui fait quand même des erreurs inhabituelles, dont un coup de pied direct en touche. Je pense que Ramoka commence à être usé. Tu penses qu'il est usé ou attendu plutôt quand même ? Il est surveillé, il a pris quelques timbres. Oui, mais je pense qu'il est aussi usé. Parce qu'à un moment donné, même avant, c'est un des seuls qui s'est joué après contact. C'est quelqu'un qui, même quand il est pris, il arrive quand même à sortir ses bras et à faire une passe. Que là, il commence à ne pas avoir le coup de rein pour au moins essayer de faire le maître qui permette au moins de pouvoir jouer après lui. Je trouve qu'il n'arrive pas. Ça fait deux, trois matchs où je trouve qu'effectivement, il est surveillé, encore heureux. Mais quand même, il n'arrive pas à faire le pas de trop. Et après, sans la tonnerie, moi, je trouve qu'il est plus ou moins bien. Il fait bien dans son rôle. Moi, je n'ai rien à dire contre lui. C'est un jeu différent de Grahou, donc effectivement, en vitesse de passe, c'est différent. Mais je trouve qu'il fait bien ce qu'on lui demande. Parce qu'en entraînement, c'est assez spécifique ce qu'on lui demande. Et je trouve qu'il le fait quand même assez propre. Oui. Effectivement, bonne performance malgré tout. Alors, vous voyez, on est à 20 j'aime. Vous voyez, petit à petit, vous comprenez. Après, il faut faire 25 comme ça. C'est bien. C'est très, très bien. Voilà. Vous comprenez. On est bon comme ça. Mickaël est performant pour mettre l'ambiance, il nous dit Bruno. Le caméraman de canal. Tu plais au caméraman de canal apparemment. Cédric, il nous dit ça aussi. Pourquoi pas ? On est là de très, très bonheur. Donc, on discute avec les équipes de canal aussi. Avec certains caméraman. Nous, hier, on était là avant 16h. On était au stade déjà. On est là de bonheur. Forcément, on peut discuter un peu avec les gens. C'est l'avantage. On n'est pas tous à madroulis. Sakushan, il nous dit salut, 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 salut. Agen, la France, on a gagné un magnifique week-end. Gerbert n'est pas top dans l'animation déjà de base. Ce n'est pas son fort. C'est plus le jeu au pied. Effectivement, Gerbert n'a pas un jeu au pied exceptionnel. L'enjeu de Bruno. Oui, oui, oui. Il y avait des tentatives de combi avec Ramoka. Mais Carca, il est cherché. Effectivement, j'ai quand même une impression, une forte impression que Carcassonne, quand même, il montait en pointe. Et d'ailleurs, il montait à deux. Il montait à deux sur les mecs. Ils ont fait beaucoup de séquences comme ça où ils défendaient. Ils étaient à deux sur un. Ramoka, la première fois, il s'est fait prendre par deux joueurs de Carca. Pardon, Mickaël. Oui, ils le savaient. Parce qu'à l'entraînement, Gouta, ils ont préparé le plan de jeu. Où derrière, il fallait absolument qu'ils se retournent, Ramoka ou Gerbert, pour jouer derrière. Pour qu'un élit soit vient à l'intérieur, soit vient à l'extérieur. Ils ont travaillé toute la semaine. Ils ont fait des combinaisons spéciales contre Carcassonne. Parce qu'ils savaient comment ils allaient les défendre. D'accord, ok. Quand même, ça a fonctionné un peu. Je veux dire, ça a fonctionné à moindre mesure. Peut-être pas aussi efficacement que ça aurait dû fonctionner à ce moment-là, vu qu'on s'attendait un peu à ça. Ils sont 4e Carca. Ce n'est pas une petite équipe. Ils sont très forts. Ils m'ont impressionné au niveau de la défense. Je les ai trouvés vraiment très bons. Je pense qu'au niveau du pack, au niveau de la défense, c'est quand même une des meilleures équipes contre lesquelles on a joué. Qui ne se fait pas trouver comme un émantal. Franchement. Ça, c'est sûr. Moustad, Yoni, Ramoka, il a besoin de repos. Il a joué tous les matchs depuis la saison. Effectivement. Mais là, Ramoka, on va voir. Je pense que les 3 semaines, ça va faire du bien tous les joueurs. Les vacances vont nous faire du bien. Il n'y a pas 3 semaines de vacances. Il n'y a combien de vacances ? Avant le retour des matchs. C'est 3 semaines. Il n'y a qu'une semaine et demie de repos. Même pas. Ils ont 9 jours, Nico. Ils ont 9 jours. Voilà. 9 jours de repos. Mouta a dit qu'ils auraient pu avoir 2 ou 3 jours de plus s'ils avaient rempli les objectifs de victoire sur le bloc. Et du coup, ils n'ont que ces 9 jours. Parce qu'après, ils partent en stage. Je préparerai le dernier bloc. Pour info, il y a Vincent Favret qui a invité toute l'équipe à manger de la Côte de Bœuf. Et voilà, une petite journée. Je relais parce que Vincent Favret m'a envoyé le message. Donc, il y a le café-restaurant de ses parents à Air Sur Hadour. Où aujourd'hui, toute la journée, je crois, de 11h à minuit, quelque chose comme ça, ils font Côte de Bœuf et ils font des animations, il y a des petits concerts, etc. Donc, si vous êtes ballon Air Sur Hadou ou vous souhaitez y aller, il y aura une partie des joueurs du SUA qui seront présents là-bas. D'accord, Air Sur Hadou, ça donne fin d'un coup, on va parler de Côte de Bœuf là, putain. Oh là là. Mon dieu, là, putain, ça va donner fin d'un coup là, mon dieu. Bref. Air Sur Hadou, le rendez-vous est donné. Eh mais c'est les lantes, ça a dit Hadastra. Air Sur Hadou. Oui, c'est les lantes. Effectivement, oui. Effectivement. Alors, au niveau de Takuloa, je trouve que Takuloa joue juste, me dit Julien, effectivement, c'est vrai. Takuloa, il fait quand même une belle prestation. Je trouve que notre jeu… Il est pas mal. Pardon, vas-y. Après, moi j'aime bien parce que je trouve qu'il colle au ballon, il éjecte vite, etc. Et puis ça se voit qu'il y a de l'expérience. Par contre, je trouve qu'au niveau des passes, il envoie quand même quelques parpaings. Donc, je ne sais pas si c'est de la précipitation ou si c'est justement parce qu'il éjecte vite. Peut-être qu'il, parfois, il devrait prendre à… Je ne vais pas lui donner le sang, je ne suis pas numéro 9 international. Mais voilà, je constate juste qu'il y a eu quelques passes qui aiment dans les chaussettes. Et voilà, ça ne fait pas longtemps qu'on le voit, mais je pense qu'après, c'est une bonne pioche. Les supporters tout le monde nous avaient dit que c'était une bonne pioche. Et voilà, il fait quand même un bon match. Il marque un essai décisif. Il permet de vite éjecter le ballon. C'est ça, c'est ce qui nous manquait en début de saison. On se rappelle sur nos sorties de ballons qui étaient lentes. Les défenses, elles avaient le temps de se réorganiser. Donc, je pense qu'il y a une bonne pioche. Et voilà, je pense qu'avec Graoult, ils peuvent, pour cette fin de saison, qualité différente et pour l'an prochain, on verra. Ça dépend s'il Graoult part définitivement. Mais voilà, je pense que dans tous les cas, c'est une bonne pioche pour nous. Exactement. Taculain, alors Kylian, il trouve que Taculain est assez lent dans les sorties de balles, je trouve. Non, quand même, je trouve qu'il était rapide justement. Il suit bien. C'est quand même un point. Je suis d'accord avec Romain, les passes sont plutôt approximatives avec Taculain. Mais en fait, on dirait, il prend le ballon et il le balance comme ça, un peu énervé dans tous les sens. Mais après, j'ai plus l'impression que c'est de la précipitation et qu'il veut vraiment enchaîner. Ça me donne vraiment cette impression. Il veut mettre du rythme. Après, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, comme on dit. Mais effectivement, Taculain, il fait une bonne prestation hier. Il ne peut que s'améliorer, j'imagine. Puis c'est bien d'avoir un mec comme ça avec de l'expérience comme disait Romain. Même si quand Graoult rentre, ça se voit. Après, Graoult, je veux dire pour moi, Graoult, je trouve qu'il sort les ballons beaucoup moins rapidement que Taculain. Après, voilà, ils ont un profil différent. Donc, c'est normal aussi. Mais bon, voilà pour les arrières. On a fait un gros topo sur les arrières et qu'on fait quand même un bon match globalement. Alors, hier, on a vu aussi Mathieu Bonnet encore qui a été incroyable. Quel joueur. J'adore ce gars. Franchement, vous avez pensé quoi de Mathieu Bonnet avec Locotoui de Vergil à troisième ligne du solide, non ? Ça m'a fait vraiment plaisir de les voir à ce niveau-là. De Vergil en capitaine. Vous en avez pensé quoi aussi ? De Vergil en capitaine. Est-ce qu'il a été un bon capitaine, vous pensez, de Vergil ? Est-ce qu'il a réussi à motiver les troupes jusqu'à la fin ? Est-ce que ce n'est pas un signal aussi, le fait de ne pas avoir lâché jusqu'à la fin, comme ça, que de Vergil a fait un bon taf au niveau du capitaine A ? Ah, je pose une colle, là. Ah, je vous pose une colle. C'est aussi un signal pour lui dire que Gouta compte sur lui pour les prochaines saisons et qu'il aimerait qu'il reste. Donc, c'est un signal fort. Après, moi, sur Mathieu Bonnet, il doit être capitaine de touche et j'ai quand même un souci sur la touche. Autant pour moi. Autant pour moi. Je ne savais pas que Bonnet devait être capitaine de touche. Si, avec l'Ernest, c'est deux. La touche, en première mi-temps, comment te dire ? Ce n'est pas notre point de compte. Il y a des remontées acides, là. D'un coup, là... C'est plus la cote de mâche. En touche, là, ce n'est plus possible. À un moment donné, en touche, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec la touche encore ? On s'est encore fait pénaliser, d'ailleurs. Sur la touche, je crois qu'on perd trois ballons d'affilée en première période, quelque chose comme ça. Inadmissible. Inadmissible. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que ce putain de bordel en touche ? Alors, je ne comprends pas. Alors, déjà, autant il y a eu des touches pas droites. Alors, il y a eu une touche pas droite de Martinez, mon Dieu. Il y a un lancé, j'ai l'impression. Il va le lancer, mais sur le banc, de l'autre côté du terrain. Et après, il fait encore une fois un double lancé, il se prend un coup franc. Mais ce n'est plus possible. Il y a des trucs là. Il y a des choses. Franchement, dans le jeu, ils essaient de faire plein de choses. Dans le jeu, Martinez, il n'a pas fait un match de merde. Absolument. On est quand même en touche, sans déconner, en touche. Juste moi, je ne sais pas, après, avec Nico, encore une fois, on est aux entraînements. Je ne sais pas, moi, il y a des choses. Ouais, là, ils en refont, mais putain, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quand même un problème. Il y a quelques pizzas, il faut le dire. Il y en a une de Martinez. Parce que c'est vrai que tout le monde critique toujours le talonneur. La touche est bien plus complexe que ça. Mais il y en a une ou deux où il y a une belle pizza, notamment, je crois, en première ou deuxième, je ne sais plus. Où elle est trop courte et un mètre pas droite. Donc, ouais, ça, il faut… Le talonneur, il bosse la précision. Et après, il y a toute la synchronisation, le fait de s'adapter au contre-adverse. Parce qu'on tombe souvent aussi sur des équipes bien en place en touche qui nous gênent. Donc, il faut trouver des solutions. Ça se bosse. Oui. Comme en deuxième mi-temps, on prend un beau contre. Le lacet, il est propre. Le stavageur, il est bon. Et juste devant, on se fait contrer. Normal. Oui, oui. Ça, c'est pas une faute. On se fait contrer, on se fait contrer. Bon, ça arrive. C'est tout le reste qui n'est pas possible. C'est tout le truc où ils n'arrivent pas à faire un lancé qui doit arriver au sauteur. Si avant, l'équipe adverse contre, c'est bien, comme tu dis, c'est bien défendu et on ne peut rien y faire. Mais tout le reste à côté, franchement, à un moment donné… C'est des erreurs qui nous coûtent. Enfin, je veux dire, là, rien que le lancé, là, qui va mettre pas le droit, dont Romain parle, plus la feinte, là, ça, c'est deux touches que tu vendanges. C'est gratuit. C'est vraiment une touche gratuite. D'ailleurs, je tiens à signaler, l'essai qu'on met, nous, ça vient d'une touche, d'une touche réussie. Oui, à un moment donné, oui. Mais le problème, c'est que les feintes, là, c'est régulier. À chaque match, on se fait pénaliser sur les feintes. Ah oui, c'est pesant. Franchement, c'est un peu pesant, ça, je trouve. J'ai pas fait gaffe qu'il y avait eu des feintes… Oui, enfin, il y a eu une feinte. Je veux dire, il lance, il lance pas, il revient. Et là, on prend un bras cassé, du coup. Il y a eu ça encore une fois qu'on avait eu, du coup, contre Auréa, qui me semble, aussi. Mais on avait eu ce même genre d'action. Oui, et avant aussi, même à Bourg, il l'a fait même à Bourg. Oui, oui, oui. À Bourg, deux fois, c'était insupportable. À Bourg, deux fois, il n'y a qu'une fois. Là, encore une fois, ça fait beaucoup. Et après, comme il dit dans le chat, je pense que Barca, il va faire du bien, parce qu'il a l'air plus performant. Il y a moyen qu'il reste, Barca, quand même. Il y a moyen qu'il reste. Vu son interview où il dit qu'il préfère être titulaire entre les deux qu'en plaçant en top 14, c'est vrai qu'à deux fois, ça fait deux ans qu'il y ait, à part jouer les sparring partners, quand il y a le tournoi A7, ils ne jouent pas trop. À Bourg, pour le coup, ils ont deux très bons talonneurs, avec Lespiot et Ré. Je ne sais pas. Il est sous contrat encore avec vous, d'ailleurs ? Je crois encore. Il a encore un an de contrat, mais je crois qu'ils sont prêts à faire un effort. Et ça discute bien. De toute façon, il nous faut deux talonneurs. Il connaît bien la maison. Ça m'irait bien. Petit Barca, pour remplacer Sarantonello, qui, à mon avis, va partir, parce qu'on n'a toujours pas de nouvelles de sa prolongation. Donc, on va voir. Ce n'est pas celle-là, on va voir. Oui, c'est pas celle-là. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage. Mais c'est vrai que Barca, du coup, fait une belle rentrée, effectivement. Il a du gaz. Il a du gaz, comme Mathieu Bonnet aussi. Tu vois, Ranks, c'est des joueurs qui aiment les espaces, qui courent pour les 3e milliers de turner. Ils courent quand même assez vite. C'est des joueurs de mouvement. Pour mettre en place du jeu de mouvement, c'est des joueurs intéressants. Absolument. J'ai beaucoup aimé sa rentrée. Alors, le bras cassé encore d'exercice. La touche, c'est concours de lancée de plat à tarte. Dégueulasse. C'est compliqué au niveau de la touche. Alors, juste de Vergy, parle pas assez à l'arbitre pour le cul. Mais c'est de Vergy, j'ai l'impression que ce gars, il est tellement… Il est trop droit, tu sais. Il est classe, il est gentleman et tout. Il fait le taf, il arrive en mode trop gentil. Sur son en avant, il est quand même allé voir l'arbitre en disant qu'il n'était pas d'accord. Normal, là, il se défend. Oui, il est en avant, dans l'en but. Franchement, ce n'est pas si évident que ça. C'est sûr qu'au ralentis, il est en avant. On ralentis, on va bien. Attendez, il y a les doigts collés sur le ballon. Alors, si on compte la nouvelle règle de la semaine dernière, où quand tu touches le ballon, ça compte, que tu aplatis, à ce moment-là, il aplatis. Il faudrait qu'il se mette d'accord, parce que moi, je me perds du coup. Par contre, on peut parler de l'essai de Carcassonne, qui pour moi est en avant, je suis désolé. Pour moi, on voit Rayleigh-Vous qui touche le ballon. Le ballon part un peu sur le côté, et le Carcassonne arrive, et le ballon part finalement un peu plus en arrière. Pour moi, il le touche, le Carcassonne. Ce n'est pas ultra clair. Mais bien sûr qu'il le touche. Bien sûr qu'il le touche, c'est un scandale. Je suis sûr qu'il le touche à 90% qu'il le touche, au ralenti. Là, j'ai regardé plusieurs fois. Pour moi, on voit que Rayleigh-Vous, il essaie de mettre la balle plus sur le côté, et la balle, elle part derrière. Je pense qu'il le touche. Après, c'est dur à arbitrer. Mais c'est juste pour souligner qu'encore une fois, les décisions un peu très litigieuses, ce n'est jamais en notre faveur. Non, mais tu sais quand même, je ne sais pas si tu as fait attention aussi avant quand même, l'en avant de base qui nous amène aussi à une pénalité, que c'est Sloan qui ne sort pas assez vite, l'en avant de base, il n'y a jamais en avant. Alors, on siffle un en avant d'une passe qui est inexistant. Il n'y a jamais en avant. Et cette mêlée va découler sur la faute de Sloan qui apparemment ne sort pas. Mais Sloan, quand tu vois comment il est pris comme ça, alors déjà, il a l'intention de sortir, et il ne peut pas sortir. C'est ça qui est, je trouve ça absolument dégueulasse. Et tout ça, tout ce concours de circonstances, ça va leur faire marquer cet essai quand même. Ça, ce n'est pas propre, je trouve. Effectivement, ce n'est pas possible d'avoir ça. Si on avait perdu, je serais offensé, mais offensé d'une manière encore de m'être fait en fumée. Tous les vendredis soirs, on se fait élargir l'anus pour se borner par ses arbitres. C'est vrai que ça fait quatre matchs où on n'a pas des décisions heureuses. On n'a pas des décisions heureuses sur des matchs à chaque fois ultra serrés. Donc là, cette fois-ci, on s'en sort bien. Après, c'est un bon arbitre, j'aime bien lui. Mais moi, j'en veux plus à l'essai imaginaire la semaine dernière contre Briac. Ah, ben oui. Contre le moment de Marsan, il y a deux grosses erreurs qui sont sur un match aussi tendu. Voilà, donc ouais, pas de chance. J'espère qu'on fait une saison, ça va un peu nous sourire et qu'on va avoir les rebonds un peu favorables aussi. Qu'il va y avoir des décisions un peu litigiaises pour nous parce que ça aurait pu nous coûter cher. Donc, à priori, on va s'en sortir. À Dastra, il l'a dit, on peut parler des fautes qui mènent à l'essai aussi, à moins que vous ne l'avez déjà fait. Même les commentateurs canals étaient dubitatifs. C'est dire absolument, l'en avant, les commentateurs canals disent, il n'y a pas en avant. Il n'y a pas en avant, Sloan, il essaie de se sortir, il n'y a pas pénalité. Ils ont dit ça, en gros, les commentateurs canals. Enfin, même eux, même eux. C'est dire un peu le... C'est dire le dire. Le scandale de l'arbitrage, c'est que les Carcassonnais ne sortaient jamais de la zone de rock et jamais ils n'étaient sanctionnés. Ah, mais jamais. Jamais, jamais. Franchement, c'était terrifiant hier soir. Franchement, l'arbitre là, ça a 100% de la valeur. Il n'était pas bon. L'arbitre était nul de toute façon. Ah oui, il était nul. Dans les deux ans, il était nul de l'arbitre. Mais tu vois, nous, on n'a jamais d'arbitrage maison. Quand on joue ailleurs, ils ont des arbitrages maison. Et nous, on n'a jamais d'arbitrage maison. C'est arbitrage contre nous tout le temps. C'est impossible, on se fait tout le temps en fumée, franchement. C'est incroyable, bordel. Ça me désespère. Là, en avant, il est incontestable. Au moins, Bonnet, comparé à Girondeau, il porte un peu le ballon, me dit Moustard. Oui, au fond, il tend des choses. Girondeau, lui, offensivement, il fait des passes. Il fait une percussion où il n'avance pas, il fait des passes. Donc, ce n'est pas sa qualité première à Girondeau de traverser le terrain ou d'avancer physiquement. Il a d'autres qualités. Alors que s'il met le ballon dans ses cheveux, personne ne le touche. Et il peut courir tout droit dans l'envie. Tu sais que c'est interdit par le règlement. Par exemple, les joueurs, c'est déjà arrivé des fois, des joueurs qui cachent le ballon sous le maillot, c'est interdit. Donc, tu n'as pas le droit de dissimuler le ballon. Il n'est pas dissimulé. Je pense que dans les... Le ballon est derrière. Voilà, à mon avis, s'il le laisse dépasser légèrement, ça peut passer. Il faut voir. Bien sûr. C'est légèrement entendu. Tu n'avais pas une anecdote là-dessus, Alex, d'ailleurs, par rapport à Girondeau ? De quoi ? Sur Girondeau, de quoi ? Mais tu en as parlé tout à l'heure en début de... Ah oui, 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 autant pour moi. Alors, Girondeau, à un moment, ils ont montré le banc, l'infirmerie du SUA. Bon anniversaire. Ah, bon anniversaire d'ailleurs, Camille Girondeau. El Famoso, Camille Girondeau, Tahiti Bob, le beau gosse du Cap Ferré. On connaît, t'as capté les cheveux, commas, bref, magnifique. Non, alors, ils ont montré l'infirmerie du coup et ils ont fait un plan sur les joueurs d'Agen qui étaient dans les tribunes. Alors, t'avais Girondeau, t'avais... Il rigolait avec I.J. 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 Avec E.J. I.J. ou I.J. I.D. ? Je crois que c'était avec I.J. I.D. ? Il rigolait, il rigolait. Alors, il y a quelqu'un à sa droite et il le regarde, il parle comme ça. Et Girondeau lui dit, on n'a pas le droit de rigoler ou quoi ? Quelque chose comme ça. Voilà, elle n'est pas ouf, l'anecdote, mais c'est en mode, tu vois, comme on prenait un peu la grêle à ce moment-là, on perdait et qu'ils étaient morts de rire. Je pense qu'il a pris un reproche de quelqu'un en mode, ouais, vas-y, calme-toi, ou t'es à la télé, tout ça, et voilà. Voilà le sentiment que ça m'a donné. C'est ça. C'est toujours compliqué parce que si tu veux, pour les joueurs, oui, ils sont comme tous les supporters. Des fois, ils déconnent entre eux dans la tribune, même quand on perd. Donc, ce n'est pas de chance, ça tombe sur eux, ils sont en train de se marrer alors qu'on perd. Je ne vais pas leur reprocher ça parce que bon… Ah non, 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 absolument pas. C'était marrant, c'est parce que c'est révélateur, c'est pour ça, c'était marrant. Je trouve que sur le moment comme ça, voilà, c'est énorme. Mais voilà, elle était un peu foireuse l'anecdote, je suis désolé, mais bon, voilà, c'était la petite anecdote. Je trouvais ça marrant, mais en tout cas, ça m'a fait rigoler un peu. Alors, Barca est en contrat jusqu'en 2023, du coup. Oui. Ryan Barca fait une excellente rentrée. Il a bien percé la défense et apporté de la vivacité dans le jeu. Si par miracle, on a Barca et Zara Antonello l'année prochaine, ça va être du lourd. Zara Antonello, bon, ce n'est pas fait, mais Barca non plus, mais effectivement, ce serait quand même… Il y aura Martinez, parce qu'il a prolongé… Il y aura Martinez, effectivement. Il y aura Martinez, oui. Ouais, ouais, ouais. Vas-y. Peut-être qu'il est fatigué aussi, Martinez. Il a eu un enfant il n'y a pas longtemps. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, je dis ça. Ce n'est pas lui qui a accouché, gars. Oui, mais… Il est peut-être fatigué, il vient d'avoir un enfant. Mais peut-être qu'il se lève la nuit pour aller le bébé. Parce qu'il fait chier, il pleure. Peut-être. Je ne sais pas, tu sais, il les réveille la nuit. Ce n'est pas genre au début. Je n'ai pas d'enfant, donc je ne sais pas. Mais tous les darons ici, peut-être que… Effectivement, oui, effectivement. C'est un peu compliqué, mais ça va quand même. On arrive tous à travailler et à s'occuper de nos enfants. Donc, je pense que lui aussi. Oui, voilà. On va arrêter, quoi. Ça va. Ouais, pardon les darons. Ça y est, là tu sens les darons. On arrive en bout de chèque, gars. On arrive en bout de chèque. On est bon. Tu comprends rien, je vais laisser. Trois enfants, ça va, t'as. On va arrêter. De Vergy, c'est le charisme comme Mickael. On peut parler des fautes. On l'a vu, il n'aurait pas couru. Alors, oula, 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 oula. Calme-toi. On rusher les 40 likes. Effectivement, il faudrait lancer. On est à 36 likes. On continue. On essaie de pousser à 40. Maintenant, ça a monté d'un coup. Bien joué, la mi-femme. Vous voyez, vous savez faire. Alors, Adastra, il nous parle de Rousselet. Il avait été meilleur à Potoulouse la dernière fois. Même s'il s'était emporté un peu en même temps que Contexton. Potoulouse, effectivement, en plus, c'était hier au Fraise. On est d'accord. On est d'accord. Labite, après le match, c'est quand même plein de l'arbitrage. Oui, Christian Labite qui se plaint. Pour le dernier molle. Oui, mais vous pensez que c'était faute, ça ? Vous pensez que c'était justifié ? Ils auraient dû siffler, pourquoi ? Non, il n'y a rien, non ? Franchement, c'est du pipeau, ça, non ? C'est la bite pipeau, là. La bite, c'est le cas de le dire, du coup. J'ai une question. Tu penses que si Agen gagne contre Rouen et que le BO le maintien est quasiment acquis ? Alors, attends, Emeric. Bonjour, Emeric, comment ça va ? Quatre matchs en suivant. On est pénisé par l'arbitrage mauvais, effectivement. Et l'on barbureait aussi. Alors, effectivement. On va juste faire un point très rapide, faire un peu sur le banc aussi. Vous avez pensé quoi des rentrées de Graoult ? Très bon aussi. Paul Graoult fait une très bonne rentrée. Alors, Thomas Vincent. Putain, je suis désolé, on est grave en retard. Thomas Vincent. Juste, on va parler. Et je reviens, Emeric, sur ta question après. Il faudra la reposter. On va parler après de ce qui se passe contre Rouen, de toute façon. Martinez dans le jeu, il n'est pas mauvais. Il n'est juste pas en confiance sur les lancers. Mais ça va revenir. Il n'était pas aussi mauvais en début de saison. C'est vrai que je ne comprends pas trop un peu ce step-down là avec Martinez. C'est un peu complexe. Donc, voilà. Alors, moi, j'avais une crainte. C'était Thomas Vincent, la rentrée de Thomas Vincent. Par rapport à le fait qu'il n'ait pas de temps de jeu. Je pense qu'on le répète très souvent. Quand on met des joueurs qui n'ont pas de temps de jeu, c'est compliqué pour eux. Alors, qu'avez-vous pensé, messieurs, après 5 ans d'absence de la rentrée de Thomas Vincent, hier, à la place d'Henri Gerbert ? Qu'est-ce que vous avez pensé un peu au niveau comment on l'a retrouvé ? Je trouve qu'il a été bon personnellement. On l'a vu. J'avais peur qu'il fasse des conneries ou quoi. Mais je n'ai pas l'impression qu'il ait fait une seule connerie. Il a été présent d'entrée. Il était propre. Il était propre, non ? Franchement, oui. Qui ça, pardon ? Vincent, Vincent. Oui, la façon dont il est rentré, il a fait jouer. Il fait 2 sur 2 aux pénalités. Ce qui était quand même au-delà du jeu où on sentait un manque de confiance comme toute l'équipe. En début de saison, il ratait toutes les pénalités. Là, écoute, il en met 2 sur 2, dont la dernière qui est quasiment en coin sur le mauvais pied. Le mauvais pied, bravo à lui. Il faut espérer que ça va le débloquer. Je pense qu'il en avait besoin. Parce que pour avoir fait le forcing comme ça auprès de Paul Graou, prendre le ballon pour en disant, je l'attente, je l'attente. Comme le dit Gouta, déjà, il faut quand même avoir des couilles. Parce que c'est la victoire de l'équipe. S'il la rate, tout le monde lui aurait reproché. Le staff en premier. Donc, bravo à lui. Il faut espérer que ça va enfin le remettre en confiance. Et je pense qu'avec cette équipe, il commence à tourner un peu mieux. Il va aussi retrouver des repères. Je pense qu'en début de saison, il était en difficulté parce qu'il n'était pas porté non plus par l'équipe. On le sait. Individuellement, si tu n'as pas collectivement l'équipe qui fait le job, si devant, ça ne fait pas de job. Individuellement, au niveau de la charnière, ça ne marche pas. Donc, je suis content pour lui. J'espère qu'il va rentrer un peu plus dans la rotation. Peut-être qu'à mon avis, sur les prochains matchs à l'extérieur, c'est très possible qu'il le remette au titulaire pour le retester. J'espère pour lui. Et puis, ça va dépendre aussi de la blessure de la garde. Mais voilà, je pense que c'est une bonne alternative. Après, l'an prochain, il faudra quand même aller chercher un gros 10 d'expérience. Par rapport à… Merci Romain. Par rapport à Mickaël, Nico, toi, quand tu vois, au niveau des… Qu'on voyait au niveau des entraînements, Vincent, vous le sentez comment ? Le fait de ne pas jouer, est-ce qu'il peut peut-être avoir une frustration ? Je ne sais pas, peut-être qu'il peut… Est-ce que vous le sentez ? Parce que sachant, quand même, en début d'année, c'était quand même le numéro 1, quasiment, avec la garde. Enfin, la garde numéro 1, lui numéro 2. Bon, la garde était blessée, donc c'était le numéro 1. Bref, vous m'avez compris. Comment vous sentez, Thomas Vincent, quand il s'entraîne, ça ? Est-ce qu'il est conscient du rôle qu'il a dans un sens où il vient un peu en renfort, d'une certaine manière ? Comment vous le sentez, vous, aux entraînements ? Il est à fond, il en veut… Voilà, je ne sais pas si ma question est claire ou pas. Non, 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 il est… Pour moi, après, je ne laisse pas dire Nico, qui voit plus que moi, pour moi, il n'a pas pris le fait de moins jouer comme une sanction sur le fait qu'il a fait des erreurs. C'est plus, je pense, qu'il a longtemps fait la tête au staff de ne pas être dans la rotation. Et de fait, ça a dénombré, je pense, une mauvaise image que Gouta a pu avoir sur lui. Après, sur les entraînements, moi, je trouve qu'il est quand même moins performant que Gerber ou que la garde. Donc, c'est logique qu'il ne soit que le troisième. Maintenant, voilà, on l'a vu hier, il a pris sa responsabilité, il a voulu planter, il a réussi la pénalité. Donc, je pense que ça va nous faire beaucoup de bien et surtout à lui de pouvoir revenir. Après, maintenant, il va falloir voir comment ça se passe, aussi son comportement dans l'équipe. Après, sachant qu'il n'a que 22 ans, il ne faut pas oublier non plus. Donc, il peut progresser dans son état d'esprit, mentalement, sportivement. La garde et Gerber, ils ne progresseront jamais. Ils ont 35 ans, c'est fini, ils sont déjà au top de leur niveau. Thomas Vincent, il a quand même une grosse marge de progression, il était international U20 français. Donc, c'est quand même un joli potentiel à exploiter. Donc, voilà, à lui, après, de se mettre au service de l'équipe. Là, c'est sûrement que cette période aussi, ça lui a fait du bien de voir qu'il était mis un peu au placard et puis qu'on lui redonne sa chance derrière. Ça fait partie de la vie de Reguil & Pro, il faut savoir l'accepter, ça. Que des fois, il y a des périodes où on préfère aligner d'autres personnes qui sont plus performantes. Mais c'est à lui, maintenant, de progresser, de performer. S'il est bon, il y jouera, il n'y a pas de souci. Mais il faut qu'il soit au niveau. En début de saison, il n'y avait rien à dire sur le fait qu'il soit un peu mis au placard. Parce qu'il n'a pas répondu aux attentes qu'on avait de lui et sur lui. Il y avait effectivement Lacombe aussi. J'ai vu le commentaire d'Emerick, effectivement. Il y avait Lacombe encore devant, en plus quasiment en début d'année. C'est vrai que le début d'année m'apparaît tellement loin. Avec toutes ces conneries, avec Son, avec Dello qui part. On s'en sort bien, heureusement. Dieu merci, franchement. Quand je repense à ça, Thomas Vincent était pas mal dans le jeu. Mes grosses craintes au moment de la pénalité. Kylian nous dit « Première chandelle ratée de Vincent, mais il a pris confiance tout le reste du match. » Et c'est ça qui se traduit par sa prise de position à la fin. Bravo à lui. Après un drop raté de justesse, en plus, c'est dans ce contexte de remontage. C'est vrai qu'il a tenté un drop qu'il a raté juste avant Thomas Vincent. Qui passe vraiment de peu, en plus. Franchement, chapeau. Sakushane, il nous dit « Gouta, hier sur la pénalité, il a posé ses couilles. Je voulais que ce soit Paul Grau qui la tape, mais il a posé ses couilles. Il a pris ses responsabilités. Je pense que ça va le faire grandir. Grandir. Ça va dire Alexandre Payot, Twitter. Vincent, meilleur réalisateur du club. Avec 95 points, il nous dit « Attends, incroyable. » C'est incroyable, ça, le meilleur réalisateur du club, Thomas Vincent, de cette saison. Avec 95 points, c'est marrant, quand même, ça. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Après, il était titulaire en début de saison, il y a eu la garde qui a été blessée. Il a marqué les matchs en début de saison, il a fait tous les matchs. Ouais, tous les matchs, mais bon, il ne faut pas oublier que cette saison, même s'hier, il fait du 100% en pied, si on fait le cumul de cette saison, il doit être à 65% face aux perches. Parce qu'en début de saison, je me rappelle, on ne sera pas limité, il mettait une sur deux, il en ratait beaucoup. Alors qu'en entraînement, il a empuillé tout. À Grenoble, on se souvient, à Grenoble, il avait raté trois pénalités à 45-50 mètres. Voilà, bon bref, l'important, c'est qu'ils reviennent à bon niveau et qu'ils puissent aborter à l'équipe. Il aura sûrement sa chance d'ici la fin de saison, surtout si on arrive à assurer le maintien. Je pense que le staff, il va commencer à donner du temps de jeu à des jeunes joueurs, à des joueurs qui ont eu un peu moins de temps et qui seront là l'an prochain. Pour reprendre un peu d'expérience. Est-ce que Thomas Vincent s'est relancé avec cette pénalité défisive ? J'avais lancé du coup le sondage auquel vous avez voté. Alors, non, pas sa place, 10%. Oui, il faut le faire débuter à 40%. Vous êtes énervé quand même. Et 50%, oui, il faut qu'il reste remplaçant du coup dans la rotation. Évidemment, bon, Thomas Vincent, c'est bien. Il faut continuer comme ça, mais c'est vrai qu'en tout cas, ça l'a relancé clairement. Ça l'a relancé clairement et c'est vraiment un bon point pour lui. C'est vraiment super. Bravo, Thomas, pour cette pénalité finale décisive. On est à 39 GM. Je suis sûr que parmi ceux qui nous regardent, il manque un pouce bleu. Allez, tu cliques sur le pouce bleu et on est à 40, on n'en parle plus. Tu as capté. Il y en a 40. Ah, voilà, bravo, bien joué. Vous êtes des beaux gosses. Vous êtes des beaux gosses. Allez. Après, je trouve. Raph Lagarde, bien supérieur dans le jeu. Le manque de confiance de Vincent jusqu'à maintenant l'a sans doute bridé. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr que de toute façon, vu les derniers matchs qu'il avait fait Vincent, c'était une catastrophe pour lui. Enfin, c'est compliqué. C'est évident. Donc, pour moi, ce n'est pas une pénalité qui change le statut d'un joueur. Non, mais ce n'est peut-être pas le statut, mais en tout cas, la confiance. Et pour lui, dans sa tête, ça va lui faire énormément de bien. C'est plus dans ce sens-là, quand même. Ça va quand même faire énormément de bien pour Thomas Vincent. Alors, je pense qu'on a pas mal débriefé. Est-ce qu'il y avait autre chose à aborder sur ce match ? Moi, je suis débriefé. Je vais devoir y aller à tout le monde. Il faut que j'aille marcher. Sinon, je vais y manger. Juste avant ton prono. Oui, ce que j'allais te dire, je donne juste mon prono pour Montauban. Je pense qu'on va gagner 21-20 là-bas. 21-20 là-bas ? Oui, je pense qu'on va gagner Montauban. Parce que je pense qu'on y a déjà gagné. C'est à côté. Il y aura beaucoup de supporters à gené, je pense. C'est un derby aussi. Donc, petite victoire 21-20. Et je regarderai sur le replay le petit retour en arrière sur les pronos qu'on avait fait la semaine dernière. pour voir ce qu'il en est ici. Exact. Alors, 21-20 à jeun. Alors, merci Romain. Merci beaucoup. Bon marché. Bon week-end à tout le monde. Allez, à jeun. Merci, merci. Salut. Alors, les pronos. Revenons vite. Faisons un point très rapide sur les pronostics de la semaine dernière. Qui a gagné les pronos ? Vannes, Montmarsan. Pourquoi ce n'est pas du tout ça avec Ajeun ? Ah, voilà. Alors, Ajeun, Carcassonne. Donc, voyons voir un peu. Mickaël, Mickaël. Eh, Mickaël, tu n'es pas mal. Mickaël, tu n'es pas mal. Oula, Kylian, Favaretto, il n'est pas mal du tout. Eh, c'est serré. Là, il y a des pronos. Vous êtes ultra chauds, la mifla. Pendant ce temps qu'on discute sur ça, mettez vos pronos pour du coup Montauban, Ajeun, dans trois semaines. Du coup, Montauban, Ajeun, ça va être le 1er avril, il me semble. Dans le chat, on a besoin de vos pronos. Alors, Timothée, par contre, désolé, mais 42-29, il a émis Timothée, bonus offensif. Ce n'est pas ça du tout. Dexter, 37-24, non plus. Cédric Foula qui est pas mal, 32-29, il avait les trois points d'écart. Mickaël. Alors, Mickaël, de toute façon, il faut que je fasse le… Mettez vos pronos, vous pour le Montauban, Ajeun, on jouera à Montauban, du coup. Alors, les pronostics qu'on a eu, Laurent, 31-21, 34-23, SUA Rugby, 25-20, Kylian, 24-20. 24-20. Et Mickaël, tu avais dit 19-18. T'es pas mal. C'était 22-19, t'es pas mal, mais t'as un point d'écart. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, le point, il va quand même pour Kylian Favaretto, qui a mis 24-20. Je ne sais pas ce que t'en penses. Personnellement… Oui, je m'en fiche. Tu t'en vas les couilles ? Complètement. Tant mieux pour toi, tant pis pour toi. Le point va pour Kylian. Le point va pour Kylian. Le point va pour Kylian. C'est comme ça. T'as bien raison. C'est très bien. Kylian, qui avait dit 24-20, et SUA Rugby, il avait dit 25-20. Désolé, la Mif, mais là, du coup, ça s'est joué à ça. Mais voilà, je vais tout noter. Je vais tout noter. Je vais noter vos pronoms. On verra un peu comment ça se passe. Mais je vais faire le classement. Je vous jure que je vais faire le classement. Maintenant qu'on est 1000 sur la chaîne, je vais faire le classement. Il n'y a aucun problème. Alors, voyons voir un peu. Vos pronostics, 30-23. Alors, il peut y en 25-20. Dexter, 30-32. Donc, vous voyez quand même une victoire d'Agent, globalement. Sauf Louis, qui est une victoire montalbanaise. Alors, Mickaël, Nicolas, comment vous pensez que ça va s'articuler, ce match ? Comment va s'articuler ce match contre Montauban ? Vous pensez qu'on va y aller ? On va faire tourner ? On va y aller avec une équipe solide ? Comment vous le voyez ? On va voir déjà au niveau des retours du groupe, qui c'est qui va pouvoir revenir. Mais la priorité reste le match de Rouen, qui sera la semaine suivante. Donc, je pense qu'on n'aura pas une équipe type à Montauban. D'accord. Donc, du coup, comment tu le sens ? Tu penses que ça donne quand même la possibilité pour Agen de gagner ? Ou ça va être compliqué ? Moi, je vois une victoire montalbanaise. Ah oui ? Ah oui. Ah oui. Nicolas, tu en penses quoi, toi ? Non, non, non. Il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas l'écouter ? Tu n'es pas d'accord ? Non, non, moi je pense que, oui, on va dire, on va avoir huit semaines, huit jours de repos, ça va faire du bien, ça va faire du bien au corps, le corps, les joueurs vont pouvoir se reposer, ça va faire pas mal de bien. Non, moi, je vois encore une… Je sais qu'on va être attendu à Montauban, ça serait certain, parce qu'on aura fait très mal à Agen, mais ça, ils ne l'ont pas apprécié du tout. Donc, je pense qu'on va avoir un match très 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 serré. Moi, je dis 29-27 pour Agen. 29-27 pour Agen ? Oui. C'est vrai que Montauban, il faut quand même dire que je ne sais pas du tout s'il joue quelque chose là actuellement, s'il joue le tableau, quand même. Top 6, hein, top 6. Ouais, top 6, il joue, là. Je ne sais pas comment ils ont perdu, ils ont gagné, je crois qu'ils ont gagné ce week-end. Ils ont gagné à l'extérieur, là. Ah oui, quand même. Parce que là, au niveau du classement, effectivement, Montauban, il doit être… Ils ont allé gagner à roue, si je ne dis pas définir. Ah oui, effectivement. Ah ouais, Montauban se relance. Montauban, ils vont faire peut-être une bonne… Alors ouais, voyons voir, Montauban… Ouais, ils ont gagné 34-17 à Rouen. Ils sont septième, Montauban. Septième ? Ouais, c'est vraiment… Ils ont un match en retard. Ils ont un match en retard à Béziers. Ah, et ils ne vont pas jouer la semaine avant… Ils ont un match en retard, ouais. Ça ? La semaine avant d'un match ? Ouais, normalement, ils doivent jouer leur match en retard juste la semaine avant la réception de la vie. Ah, c'est pas mal, ça. Parce qu'après, s'ils gagnent contre Béziers, ils ne seront peut-être pas à fond contre nous aussi. Bah si, bien sûr que si. Ah ouais ? Regarde, mais t'es pas Montauban un peu, toi ? J'ai de la famille qui supporte Montauban, effectivement. Vraiment ? Vraiment, en plus ? Oui, c'est pas une figure. Ouais, ouais. Mais non, non, on a toujours été très très nuls le premier match de chaque bloc de reprise, donc. Ouais, ça va être compliqué. C'est quoi ton pronostic, toi, Mickaël, du coup ? 25 Montauban, 14 à Jem. Ah ouais, quand même, ça pue du cul. 25-14, ça pue du cul. C'est comme ça. C'est pas avant la semaine… Ah non, c'est pas avant la réception d'Agen, c'est la semaine prochaine. Ah ouais, non ? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ça fait chier quand même un peu, ça. Ça pue, ça fait chier. C'est pas ouf. Merci de t'inventer, Mickaël. Je vais me lancer dans le Paris Sportif maintenant, Mickaël, tu avais raison. Montauban n'a perdu qu'une fois à domicile. Là, ils ont battu Rouen, ils font du mieux en extérieur. Ils ont accroché le bonus offensif à Mont-de-Marsan aussi. Seule équipe à l'avoir fait. Ils peuvent vraiment accrocher le top 6. Ok, donc ça, ça me donne pas du tout un bon pressentiment. Montauban, là, bon ben écoutez, moi mon pari, très simplement, mon pronostic pour Agen Montauban, ça va être 35 à 12 pour Montauban. Ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas, mais je sens que je suis pas du tout confiant. Je pense qu'on va faire de la merde. Je sais pas pourquoi, mais je pense que là, maintenant, qu'on est quasiment sauvés d'une certaine manière, ben voilà, on va tout lâcher, je pense, et je pense qu'on va se faire atomiser. Bref, c'est comme ça. Cédric, il nous dit victoire de Montauban, 31-27. Aussi, Timothée, il voit 24-25, quelque chose de plus disputé. Le 25-21, Nathan, 20 à 15 pour Agen. 23-31, Kylian. Kylian, qui a gagné aujourd'hui le prono, nous dit 23-31 pour Agen. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On va voir. En tout cas, vous voyez des choses serrées, vous. Moi, j'ai l'impression que Montauban, ils vont nous faire... Surtout que Grenoble reçoit Provence Rugby chez deux. Non, Grenoble peut nous repasser devant sur ce match. Ouais, mais après, de toute façon, je pense que si on bat, quand même, si on bat, nous, l'essentiel... Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on joue même plus le top 6. De toute façon, ça, c'est sûr. Le maintien, encore, ce n'est pas fait. Mais, Mickaël, tu rigoles parce qu'on ne l'a jamais joué ou quoi ? Je pense qu'il n'y a que... Sur les matchs à micro, on s'est dit qu'on pouvait jouer le top 6. C'est vrai, effectivement. Et après, le maintien... Parce que les problèmes... Au début de saison, on s'est dit, oulala, ça va être compliqué, là. Oui, bien sûr, bien sûr. Effectivement, là... Alors, voilà, après, le maintien, si on gagne une fois, voyons ce que fait Rouen, Narbonne, Bourg-en-Bresse, c'est qu'ils sont qu'hommes loin, maintenant. Ils sont une dizaine de points. Parce que le maintien... Là, c'est pas au Yunax. Voilà, ouais. Pour répondre à une question, Alex, par rapport à la question qu'on nous avait demandé, si on gagne avec le BO contre Rouen, c'est sauvé ou pas. Alors, du coup, il reste combien de matchs avant la fin ? Il reste... T'attends 3 matchs ? Non. 5 ? 5 ? 4 ? 4 ? 5 ? Non. 32 ? 6 ? 5 ? Il y a 3 ? 6 ? 6 matchs. Il y a 4 avec ça ? Mais il reste 6 matchs en tout. 6 matchs en tout. 6 matchs en tout. Donc, ça fait combien de points ? Ça fait 4, 8, 12, 16... 6 fois 4, ça fait 24. Ouais, c'est ça. Oh, l'approximation, là. 24, avec le point bonus offensif, ça peut faire un peu plus. Bon, ça peut faire 30 à la limite. Comment dire ? Tout est possible, franchement. Voilà, après, tu gagnes avec le BO, ça te fait plus 5. T'arrives quand même à 51. 51, t'es quand même à 15. Bon, Narbonne, ils sont très loin quand même. 30, ils sont à 21 points. Narbonne, ils ne nous rattraperaient pas, ça c'est sûr. Rouen est à 37. Bourg, pareil. Je pense qu'il faudrait gagner 2 matchs. 1 match, normalement, ça sera suffisant. Mais il faudrait peut-être 2 matchs. 2 matchs, c'est sûr pour moi. Par contre, un match... Si tu gagnes ce match-là, même s'il n'y a pas le bonus, donc ils ne gagnent pas forcément, ils vont être quand même à une quinzaine de points. Il va falloir qu'ils fassent un sans-fautes derrière, rouen, tout ça. Ça va être très compliqué pour eux. C'est vrai que ça va être dur. C'est vrai que ça va être dur, surtout vu les dynamiques des équipes. Ça risque d'être compliqué. C'est ça, c'est pas le problème. Effectivement. Donc, il faudrait voir... Un beau match-là, quand même. On aura un beau match-là pour espérer ne pas avoir de déconvenus. Absolument. Ah oui, absolument. Ça, c'est sûr et certain. C'est un derby, c'est en vert, il faut aller taper, pas le choix. Espèce de lyonnais, va. Espèce de lyonnais. Les verts, on connaît. Il a du mal avec la couleur verte, c'est pour ça, quoi. C'est dommage, c'est beau le vert, là. Ils vont sortir des iPhones verts, là, magnifiques. Franchement, je trouve vraiment très beau. Bref. Eh bien, merci, Mickaël, Nicolas. Merci à tous ceux qui sont dans le chat. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Il y aura une vidéo. J'ai trouvé de l'inspiration pour ce match. Agen-Carcassonne, évidemment. D'ailleurs, est-ce que je peux vous montrer un peu ce que j'ai fait vite fait, là ? Ah là là. Alors, je vous dis quelque chose. Château de Bonaguille. Je vous dis, ça va donner la vidéo, la mifle. Attention. Alors, ce n'est pas ma musique, mais voilà. Voilà. Bref, c'était le... Oh là là, qu'est-ce que tu as fait, mais qu'est-ce que tu as fait ? Le teaser, vous allez bien, je pense, ce sera demain à 18h, normalement. Comme on n'a pas de match avant 3 semaines, je me suis dit, on va temporiser et on sortira la vidéo pour faire patienter un peu. Limite, je me demande si on ne le met pas la semaine prochaine en mode pour attendre et revenir sur cette belle victoire, quand même, à la dernière minute par Thomas Vincent. Tu ne parles pas de ton copain ? Oui, tu ne parles pas de ton copain qui s'est blessé, quand même. Pauvre maître Mouf, qui s'est blessé. Je suis navré pour maître Mouf, c'était d'ailleurs une occasion pour nous de mettre des points. Donc, effectivement, c'était un peu dur pour nous aussi, plus pour Agin que pour Carcassonne, je pense. Donc, on espère qu'ils se remettent bien, quand même, malheureusement, l'ami maître Mouf. Apparemment, c'était une fracture du... je ne sais plus, c'était du tibia ou quelque chose comme ça ? C'est chaud, c'est chaud. Le pauvre, quand même, j'espère qu'on espère qu'ils se remettent bien, évidemment. C'est toujours malheureux, un joueur qui se blesse. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'était dommage pour nous, sur le coup, parce que bon, comme c'est une source d'en avant, super. C'est peut-être des essais qu'on a ratés, des contres, voilà. Donc, c'est comme ça, c'est malheureux, mais voilà. Alors, Dastraide, pour moi, ça ne sert à rien de se poser la question maintenant. Mais s'ils ont le calendrier compliqué sur Toubourg, il faut qu'Agin garde le cap pour assurer. Il faut garder le cap, effectivement. Gardons le cap et le cap, c'est... On va aller profiter de ce week-end, mes chers amis. On a gagné 22-19. Waouh, j'ai l'impression. Mais pourtant, je n'ai pas des petits yeux, je ne suis pas fatigué. Mais du coup, passez un bon week-end à toutes et à tous. Je vais voir si on ne fait pas un live ou quoi. Je ne sais pas encore. Je vais réfléchir. Ce serait intéressant de faire un live pendant ce mois-ci, même s'il n'y a pas de match. Pour discuter un peu peut-être sur la prochaine saison aussi, voire un peu faire le point sur tout. Je pense que ça pourrait être sympa. J'inviterai peut-être du coup aussi Mickaël, s'il veut, Nicolas. Et on va voir un peu d'autres acteurs fervents d'ici, de nos débriefs, de tout ce qui se passe. Je vais voir un peu ce que je vais faire. Mais je pense que ça pourrait être intéressant de faire quelque chose, comme ça, de faire un point. Et voilà, c'est pour ça. Voilà, parce qu'on ne se revoit pas avant trois semaines, maintenant. Donc, on va essayer de faire un truc. Donc, écoutez, merci beaucoup encore une fois d'avoir été ici. Tu pourras te repousser un peu. Bon appétit, bisous. Merci beaucoup, évidemment. Bon week-end. Vive le SUA et la cote de bœuf. Absolument, Cédric. Oh, putain. Bonne cote de bœuf à tous. Et non, merci beaucoup. Merci, Mickaël. Encore une fois, bravo pour tout ce qui est fait autour d'Aguinoum. Je sais. Voilà, on est tous dans la même situation actuellement. Il faut continuer. Voilà, je voulais dire un message clair et net. Nique les top. Et surtout, Aguinoum, il faut continuer comme ça, faire ce que vous faites. Et bravo à tous les intervenants qui sont là, tous les bénévoles qui se déplacent au stade. Bravo encore, il faut continuer. Il restera deux matchs. Il reste quel match à domicile ? Il nous reste... Rouen et Nevers. Ok. Ok, bon. Ah ouais, Rouen. Oh là là. Tu pensais qu'il va y avoir des gens qui vont venir de Rouen pour les encourager ? J'y suis bien allé. Bah ouais, ouais. Ouais, mais c'est pour ça. Mais toi, après, t'es un globetrotter, donc c'est normal. T'aimes visiter la France. Bourre-en-Bresse, Aurillac. Borde-beau-stade. Borde-beau-stade. Voilà. De bonnes ambiances. Les bonnes ambiances. T'es un peu maso, quand même, parce que limite, là-bas, s'ils tapent pas, quand même, c'est tendu. Ils sont quand même énervés, parfois. À Montauban, ça va être bon jeu, non ? Avec Montauban. À Montauban, ça va être chou-patate, parce qu'ils nous détestent. Ah ouais, ça y est. Ah, d'accord. Ça, les Montaubanais, ils supportent pas l'agené, donc... Il va y avoir des agenés. Tu vas y aller, j'imagine, non ? Effectivement, je vais y aller, bien sûr. On va être nombreux, je pense qu'on va être nombreux. Alors, Rouen, ils avaient un beau public face à Montauban. Il y avait des pom-pom girls et tout à l'américaine. Ah ouais, ils sont encore dans les années 80, les frérots. Les Rouenais, putain. Ah ouais, c'est KM, eux. Ils essaient de faire des choses. Les Rouenais, ils essaient de faire des choses. Ils sont pas nombreux au niveau public, mais ils essaient de faire des animations. Ils invitent des BDE. Il y a une petite partie de la tribune qui est pour les étudiants. Ils essaient de faire des choses. Après, ils ont pas beaucoup de budget. Ils ont un niveau... On est pas exceptionnel, mais ils essaient de faire des choses, je trouve. Voilà, franchement, j'ai été assez bien accueilli par les Rouenais. C'était quand même assez sympa. Ah, ok, cool. Il y a des endroits où c'était quand même plus compliqué à y aller. Non, je chambre en Rouen, évidemment. Je chambre. Les Normands, c'est des Normands. De toute façon, les Normands, en général, c'est des bons gens. Je veux dire, en général, ils sont toujours très gentils. Donc, toute cette zone là-bas, elle est assez agréable quand même. Plus que certains renfermés au fin fond de leur montagne. Mais voilà, ça c'est quelque chose. Alors, on jouera Montauban à Jeun le 1er avril à 19h30. Voilà, on sera en multiplex. Du coup, avec Narbonne-Bézier, Van Rouen. Van Rouen, ça, ça va être des points perdus pour une des deux équipes. Auréac Nevers, Montemarsan, Bayonne. Là, cette frontière, ils sont Montemarsan-Bayonne. Beau match. Oyonnax, Bourg-en-Bresse. Ok, très bien. Eh bien, mes chers amis, merci beaucoup. Bravo, force à Inoum. Force à vous. Ce sont des Bretons qui n'assument pas. Ça reste, c'était des étudiants, c'était sympa. C'est sûr qu'ils n'ont pas les bandas. Ah, nous, on avait des belles bandas. Ça a joué, ça a joué comme des fous. Attention. Merci beaucoup à tous de votre présence. Merci, Mickaël. Nicolas, un dernier mot avant de nous quitter pour ce week-end. Les photos vont être en ligne dans cinq minutes. Très bien. Est-ce que tu peux mettre le lien dans le chat, Nicolas, s'il te plaît ? J'ai essayé, j'ai essayé, ça ne marche pas. Pourquoi ? Je ne me l'ai pas mis. Tu m'as sûrement en blacklisté, toi aussi. Oh là là, moi je blackliste des jeux. Je sais qui est le prêtre. Mais par contre, tu ne peux pas commenter, vraiment ? J'ai mis, je mettais les photos en ligne sur ma page et ça m'a surligné en roule et ça n'avait pas paru sur le chat. Je suis curieux. Non, mais c'est bizarre. Ah, mais c'est un participant. Je ne saurais pas en souvenir. En tout cas, ce n'est pas grave. On va le mettre, vous avez le lien dans la description de base. Normalement, il y a le lien. Nico, vous avez la chaîne qui donne sur ces photos de toute façon. On va le voir diffuser sur tous les réseaux sociaux de toute façon aussi. Ah, voilà, regarde, Adastra, on ne peut pas poster de lien dans les lives YouTube. Essaye de le censurer, met une astérisque devant le .com ou .fr par exemple. Ah, tu vois, on m'accuse pour rien alors que je n'ai rien fait. On m'accuse pour rien. On m'accuse pour rien alors que je n'ai rien fait. Mais bon, ce n'est pas grave. Je suis habitué, ce n'est pas grave. C'est les haters. C'est les haters. Il faut le rendre non cliquable en fait. Voilà, ok. Effectivement, on n'a pas le droit d'avoir le lien. Effectivement. Voilà, merci Adastra. Adastra, d'ailleurs, je vous intronise comme modérateur de la chaîne parce qu'il est sympa. Voilà, ajoutez en tant que modérateur et parce qu'il est très bon. Voilà, Adastra. Comme notre modérateur ne vient pas, Adastra sera un nouveau modérateur. Avec nous, félicitations Adastra. Je ne t'ai pas demandé, mais tu l'es quand même. Voilà, c'est comme ça. Merci à tous de passer un très bon week-end. Voilà, il y est. Pour toi aussi ? Il y est, c'est bon. Il y est sur le chat. Merci Adastra. Tu vois, Miguel, un dernier mot ? Merci à toi, Alex. Merci pour tout le monde. On va essayer de continuer à faire ces débriefs et ces petites informations. Et on continue avec Aguinou pour essayer de trouver des solutions, des nouvelles animations. On travaille déjà avec le club et l'école de supporters bientôt pour la saison prochaine pour essayer de diversifier avec la nouvelle tribune qui va ouvrir prochainement. Merci beaucoup. Bravo. Force à vous. Passez une très bonne semaine, deux très bonnes semaines jusqu'au prochain live, évidemment. Merci Adastra. Merci, Dexter. Merci à tous ceux qui étaient présents ce soir, aujourd'hui. Ivan, merci. Ivan, Ivan, je ne sais pas, Ivan, Ivan Pérez. Ouais, Ivan Pérez. Merci à tous ceux qui étaient là, évidemment. Passez une bonne semaine. On a gagné 22-19 sur le gonz. Sur le gong, pas sur le gonz. C'était bizarre, ça. Bon samedi, bon week-end. Profitez des vôtres, évidemment. Salut. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada